Namasté ! Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo un peu spéciale on va dire. Envie de vous parler des hippies et de cette contre-culture étroitement liée à Ibiza. Et si le sujet vous intéresse, vous allez comprendre que le club Luquea Calamartina, c'est tout simplement l'adresse idéale. Avec une fois par semaine, carrément, dans les jardins de l'hôtel, un événement mondialement connu que toute l'île nous envie. Entre les années 60 et 80, en moyenne 100 000 hippies se rendaient ici chaque année. De quoi faire d'Ibiza un lieu iconique et une des capitales du mouvement Flower Power, au même titre que San Francisco, Amsterdam ou encore Katmandou. On dénombre encore sur l'île 6 marchés, plus 1 à Formantera. De loin le plus connu, c'est le hippie market de Punta Arabi, qu'on peut se vanter d'accueillir ici chez nous, au club Luquea, tous les mercredis. Ouvert il y a bientôt 50 ans avec seulement 5 boutiques, c'est devenu aujourd'hui une des principales attractions touristiques d'Ibiza. Avec plus de 500 stands, haut en couleur, proposant accessoires, bijoux, vêtements, encens, etc. Et côté ambiance, des animations, performances et autres concerts live au programme tout l'été. Pour perpétuer cette philosophie hippie et ressentir cette atmosphère babacool, ne manquez pas les full moon party de Calabéniras, une sorte de mini Woodstock au clair de lune. Ou encore les célèbres soirées Namasté de l'Asdalias, assez New Age et psychédéliques, qui nous transporteront directement à Goa. Mais surtout, offrez-vous un souvenir indélébile, en allant à Calabort, admirer un coucher de soleil sur le mystérieux rocher d'Esvedra. Une expérience incomparable, presque onirique, qui ne laissera personne indifférent. Tout ça pour vous dire que, bien que le phénomène hippie ait disparu depuis longtemps déjà, Ibiza reste une de ces rares destinations où leur passage est toujours visible. Et vous aussi, vous ressentirez forcément cette âme poème qui fera partie à jamais de l'ADN de cette île fantastique. Sur ce, je vous laisse avec, en conclusion, ces cadeaux à un coucher de soleil inoubliable sur le fameux rocher d'Esvedra. Peace and love ! Et pour encore plus de contenu sur Ibiza, cliquez ici.